Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le début d'une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vous emmène avec moi à Médine, mais aussi avec un room tour. Bon les filles, je vais vous montrer rapidement, je vais vous faire un petit room tour. Donc on est au Swiss Hotel Macam et on a pris une chambre pour deux personnes. Donc en rentrant à la chambre, ça se présente comme ça. Donc vous avez un placard à l'entrée avec un miroir. Avec tout ce qu'il y a, comme d'habitude, le nécessaire, le coffre-fort et tout et tout. A droite, vous avez une salle de bain, une complète douche, WC, un grand miroir pour vous préparer et tout. Donc pour faire le dos, vous avez ce qu'il faut, vous avez le nécessaire. Vous entrez dans la chambre, vous arrivez, vous avez deux lits séparés. Je pensais avoir pris un grand lit, mais bon, c'était comme ça. Et ensuite, vous avez un placard à votre droite et vous avez un coin bar avec tout le nécessaire. Pour le café, le thé, etc. A gauche, vous avez votre télé. Donc ce qui est bien sur cette télé, c'est que vous allez pouvoir regarder la mec en direct. Vous allez voir. Donc, il y a tout, il y a la télé, vous avez les heures de prière. Voilà. Vous avez toutes les heures de prière. Vous avez... Pour voir quelle chambre on a. Pour voir le... Vous avez plusieurs styles. Vous avez le family suite, etc. Vous avez les services, le repas. Et vous avez la chaîne TV avec... La mec en direct, la cabane en direct. Et voilà, petit coin. Après, vous avez le petit coin bureau. Vous avez le coin détente. Vous avez la fenêtre. Et en fait, ils ont des grandes baies vitrées. Et en fait, quand vous réservez vos chambres, vous choisissez de réserver avec vue sur cabas ou vue sur le désert. Donc, vraiment, c'est magnifique. C'est une des vues les plus exceptionnelles que j'ai vues. Vraiment. C'est la plus belle vue. Et vous voyez, les hôtels sont immenses, immenses, immenses. Vous avez énormément de chambres. C'est impressionnant. Mon petit visiteur, il y a beaucoup de papillons ici. Vous voyez, on peut voir les gens qui se mettent en place pour la prière. Vous voyez. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il saura combien, Sérôme ? Hein ? Tu peux faire papillons ? C'est sérieux ? C'est cher quand même ? Non. C'est combien ? Ils m'ont fait, elles étaient à 100 et quelques. 100 euros la robe ? Non, non, tu m'as là, 30 euros. Quand on s'en va ? 30 euros, elles se déchirent déjà. Mais ça, tu vois. Oui, c'est comme des cramézias. Ils sont magnifiques. Les détails de boutons et tout, les manchettes. C'est quelque chose. Je vais aller voir. Nous sommes dans un grand centre commercial qui est juste en dessous de l'hôtel. Vous avez énormément de magasins. Il est immense et franchement, vous avez le choix. Viens, viens par là. Je ne sais pas que c'est ça que l'hôtel voulait. Il est trop. Je ne sais pas. Les restaurants, vous avez un peu d'autres. C'est abusé. Donc là, on est sortis du centre commercial qui est juste là. Et on va aller dans le petit soupe. Il y a un petit soupe juste là, on va. Moi, j'ai juste l'angoisse de croiser des criquets et des petites bêtes. Parce qu'à cause de la lumière, c'est... T'as vu le rayon lumineux ? Alors, regardez, ils ont allumé l'hôtel horloge, là. Je ne sais pas, je l'appelle comme ça. Apparemment, vu de loin, c'est trop, trop beau. Voilà les filles. On est dans le petit soupe et franchement, il est beaucoup moins cher qu'au centre commercial. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est juste à côté aussi. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, vous avez le choix. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et voici une nouvelle journée qui commence, du coup, ce matin-là. Nous avons rendu notre chambre et nous sommes partis en direction de Médine. Donc, pour cela, on a pris un taxi. Sachez que vous avez aussi Uber en Arabie Saoudie. Du coup, ça vaut le coup. C'est beaucoup moins cher d'ailleurs qu'un taxi. Et nous allons en direction de la gare pour partir en TGV de la Mecque à Médine. Arrivé à la gare de Mecque à Médine, c'est immense, 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 immense. Heureusement, on est arrivé en avance. Et tu ne sais même pas par où rentrer. Regardez le parcours, il nous a déposé le taxi. C'est immense. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver. J'espère qu'il va me déposé ici parce que depuis qu'on est arrivé, on n'a aucune puce. On ne l'utilisait que à l'intérieur de l'hôtel. Voilà. Apparemment, c'est une très jolie gare. Elle est récente, c'est ça ? Je vous montrerai. Elle est morte. Attends, il y a les écrans là, il faut voir les écrans. C'est bien, frère. Comme c'est impressionnant, cette gare. Et c'est surtout qu'elle est couverte vraiment de partout. Ça vous évite vraiment d'attendre dans la chaleur. C'est impressionnant comment c'est beau. Juste les trains, ils m'impressionnent. Vous voyez comme ils sont. N'oubliez pas, on va regarder les places où on est. Comme ça. Regardez comme il est immense, immense, immense. Direction Madina. Voilà. Elle a la tête toute en pleine. Elle ne dort pas beaucoup ici. Voilà, donc là, on est dans le wagon. J'avais dit quoi, 29 ? Avant, avant. Là, les petits, quand je vois les parents avec leurs enfants ici, ça me donne trop envie d'emmener mes enfants. J'aurais trop kiffé les emmener. Mais c'était compliqué. Je crois que tu ne connais pas encore. Déjà vous, financièrement aussi. Inch'Allah, j'espère avoir la possibilité de revenir. 244, 245, tu vois. C'est là. C'est là. Je peux voir. C'est bon, on est arrivé à Médine. Maintenant, il n'y a plus qu'arriver à trouver comment faire pour arriver à l'hôtel. Bref, je vous disais, on est arrivé à Médine. Et on se dirige vers la sortie. On ne sait pas encore comment on va faire là pour se retrouver à l'hôtel. Parce que je n'ai pas vérifié comment ça se passe. Est-ce qu'on est loin de la ville ou pas ? Mais on découvrira par la suite. En tout cas, le trajet est hyper, hyper rapide. On ne l'a pas senti tellement le train est confortable. Et franchement, c'est super bien passé. Pas de douleur. Ça y est, c'est parti. On y va. Et les regards, elles sont hyper propres, magnifiques. Il fait un petit peu chaud. Ici, il fait 30 degrés, je crois. C'est déjà moins que la Mecque. Bon, après ce petit voyage, voilà, nous sommes arrivés à Médine. On a tout de suite des... Pourquoi tu apparaît ? On est arrivés à Médine. Donc, on a pris un taxi. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez tout de suite un taxi. Donc, ça y est, les filles, on est arrivés à Médine. Après, c'est ce petit voyage en train. Franchement, le train est hyper agréable à prendre. Franchement, je n'ai pas vu leur passé. Alors que d'habitude, quand je prends le train, en fait, Médine, quand je prends le train Paris-Mulouse, en gros, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais là, Alhamdoulilah, c'est super. Le voyage s'est super bien passé. On est arrivés à l'hôtel. Et en fait, on nous a donné une chambre qui ne nous plaisait pas du tout. En fait, ce n'est pas qu'elle ne nous plaisait pas. C'est qu'il y avait grave... Il y a des travaux à côté. Et comme il y avait une grande baie vitrée, certes, on avait un peu la vue sur la mosquée. La mosquée du prophète Salarié, Waisalem. Mais à côté, juste en face, on avait des travaux, genre un immeuble en construction. Je ne vous raconte pas le bruit. On l'entend encore d'ici, mais c'est un peu moins violent. Surtout que j'ai un souci d'oreille en ce moment. Ce n'était pas évident. Donc, je vous montre rapidement la chambre qu'ils nous ont donnée parce qu'on a demandé à changer, bien évidemment. Et regardez, j'aurais pu ramener toute ma famille. Voilà la chambre. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq lits. Alors, je ne sais pas sur lequel je vais dormir cette nuit. J'ai le choix. Non, pour vous dire, pour le prix, c'est hyper raisonnable. Sachant que quand vous voyagez, en général, vous passez la journée plus à l'extérieur. Et là, vous venez juste pour dormir. C'est souvent pour les groupes, ce genre d'hôtel. Et voilà. Donc, voilà comment elle est. C'est une assez grande chambre. Vous avez la télé. Vous avez un petit coin coiffeuse. Et vous avez une salle de bain ici. Il y a mon mari qui est là. Une armoire. Et un frigo, c'est sûr, ça change de l'hôtel Swiss Hotel. C'est sûr qu'il y avait des beaux hôtels ici. Mais franchement, il y en avait qui étaient un peu loin. Je cherchais juste à côté. J'ai pris celui qui revenait le moins cher parce que j'avais plus investi dans l'hôtel à Mecca. Et voilà. Donc, du coup, voilà. J'ai sorti le PC pour qu'on puisse s'organiser au niveau de nos séjours. Il nous reste aujourd'hui, demain et après-demain, on repart à Mecca. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on s'organise correctement. Il faut que je prenne un cahier. Et puis, voilà. Donc, voilà. Maintenant, la vue que j'ai, elle n'est pas ouf. Au moins, il n'y a pas le début. J'aime bien ce petit miroir en décoration. Voilà, voilà. La vue que j'ai, elle n'est pas ouf. 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 Yeah, elle n'est pas ouf. Ça marchait juste sur tout facile. Une longue journée nous attend avec pas mal de visites. Du coup, je prépare mon unimaté le matin pour avoir le plus d'énergie possible. Du coup, en faisant des recherches, on a décidé de prendre le bus touristique qui va nous déposer dans des arrêts assez stratégiques tout simplement pour visiter certains endroits. Et franchement, c'est vraiment très simple. Vous prenez le ticket au niveau du chauffeur. Vous pouvez payer par carte bancaire. Et ensuite, vous allez pouvoir profiter pendant 24 heures de ce bus. Vous pouvez faire tout le tour où vous arrêtez à des arrêts et reprendre le bus. Donc, ce qui est top, c'est que vous avez la traduction en plusieurs langues. Donc, vous aurez vraiment le maximum d'informations sur la ville. Donc voilà, les filles, on a pris le bus touristique. Je vous expliquerai en détail comment faire. Et il y a plusieurs arrêts. Après, ça prend un petit peu de temps, mais il va dans tous les endroits historiques qu'il y a à Maine. Donc, nous, on compte passer d'abord à la montagne d'Urkaoud. Et ensuite, à la mosquée. C'est la première mosquée de l'islam. Et on devrait bien faire la prière là-bas. Et après, on a plein d'autres bus stratégiques. Ici, ils s'arrêtent, par exemple, dans cet arrêt où nous sommes. Et il y a un autre bus qu'on peut prendre pour aller à d'autres points stratégiques. En espérant qu'on pourra avoir le... Parce que surtout, quand tu n'as pas de traduction ou quoi, c'est compliqué. Là, c'est traduit. On a des écrouteurs, c'est traduit. Et c'est super bien expliqué. Donc, le prix du ticket, c'est 24 euros, 21 euros. Et ça dure 24 heures. Donc, si vous prenez la première dix, vous allez jusqu'au lendemain pour utiliser votre ticket. Et voilà. Là, on n'est encore pas là-bas. Là, on n'est encore pas là-bas. Là, on n'est 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 pas là-bas. Et là, je ne sais pas quelle rue où j'ai. Mais il y a les plans et tout. Je vous montrerai. Je regrette de ne pas avoir acheté de batterie parce que j'espère qu'elle ne va pas... Téléphone ne va pas l'acheter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous arrivez ici, sachez que vous pourrez faire beaucoup de sadakas. Autant ramener des courants à la mosquée. Là, vous avez des gens qui passent, si jamais vous êtes là et vous vous demandez, qui passent avec des charrettes et des grandes packs d'eau. En fait, c'est pour faire sadakas en fait. Et après, les packs, vous payez un pack et ils l'ouvrent et ils le posent au sol. Donc voilà. En plus, c'est vraiment des bonnes actions. Il y a aussi les dates. Il y a un monsieur qui est venu avec sa fille, il nous a donné des dates. En plus, j'avais faim. Donc, je leur fais plein de doigts. Parce que j'avais trop faim. Et puis, il y a plein de gens qui ressemblent à Mimine. C'est abusé. Et puis, Mimine, elle devrait vivre là. Mimine, on dirait Mimine. Voilà, c'était un endroit à visiter. Comme je vous ai dit, prenez le bus quand vous ne connaissez pas encore. C'est la première visite. On a fait la prière à midi ici, dans la mosquée. Ici, en fait, une petite anecdote. Quand je suis arrivée, je ne savais pas où aller. Et j'allais au Assa. Je me suis dit, je vais, tu sais quoi, je vais là. Et quand j'ai fait deux raquettes, une petite prière, c'est ça qu'on dit. Et quand je regardais devant moi les courants, je me disais, dommage, il n'y a pas des courants en français. J'en ai un, mais je me suis dit, je ne veux pas le sortir. Et après, je trouve quoi devant moi ? C'est écrit en français, courant. Et je le prends, et je vois que c'est écrit en français sur Pramla. Et sûrement que c'est quelqu'un qui l'a ramené pour ça à Dakar. Vous voyez, parce que quand on laisse des courants, c'est une bonne action pour toi ou pour une personne décédée, une autre personne que tu connais, qui souhaite que tu poses un courant. Et franchement, je me suis dit, je le lis, et je fais plein de raps pour la personne qui l'a posé. Parce que, voilà, tu sais que c'est quelqu'un sûrement de France et tout, et qu'il l'a posé dans ce but-là. Mais voilà, dommage, ouais. J'aurais dû acheter plein de courants en français, parce que je me dis, ça aiderait énormément le monde. Voilà pour la petite anecdote à la mosquée. Et c'est vraiment que c'est posé, c'est reposé, et c'est une histoire parmi, toutes les histoires qu'il y a dans notre mise. Là, on va en direction de la première, enfin, d'une des plus anciennes mosquées de l'islam. C'est une des premières, ou c'est la première ? Bref, je vous confirmerai. Sous-titrage ST' 501 C'est la première mosquée de l'islam. Pour vous la raconter là, je ne pourrais pas, mais dans les vidéos, je vous ferai des voix off avec l'histoire. C'est juste magnifique. Je suis émue d'être ici. Vous n'avez pas à quel point, qu'est-ce qu'on est apaisé dans cette ville. Et puis, je le dis, c'est reposant et très calme. Tu te sens vraiment en sécurité. C'est impressionnant. Nous sommes revenus au niveau du secteur de la mosquée Mnabewi. Et à l'arrière de la mosquée, nous avons une rue avec tous les face-roups. Après toutes ces visites, on n'a pas pu vraiment tout visiter. On est arrivé au mall. Il s'appelle le mall Nour. Ici, il y a pas mal de magasins. On connaît déjà. On n'a pas forcément aussi en France. Bien, c'est là-bas. Là, c'est le restaurant. Et voilà, on va se poser manger un truc, je pense, parce qu'on n'a rien mangé depuis ce matin, à part de date. Et j'espère qu'on trouvera de bonnes choses. Voilà. C'est très, très moderne, les filles. Les gens ont tendance à croire que tu vas venir à Médine. Tu vas voir... Comment te dire ? Voilà, que ce soit pas moderne, mais alors pas du tout, au contraire. Vous avez plein de malls. Avec plein plein de choses. Ça y est, on rentre par là. Ça sent super bon. Et je vois déjà un magasin avec de très belles robes. Wow, wow, wow. Elles sont trop belles, Hassan. Faut que j'aille voir. Celle-là, elle est trop magnifique. Oh, mon Dieu. Regarde les abéas. Ils ont pas mal de robes. Elles sont très, très jolies. Et je recherche une robe avec mancheron à mettre parce que j'ai hyper, hyper chaud avec cette tenue. De sacrées couleurs. Wow. Il y a vraiment des belles choses. On a bien mangé. On commence à peine à manger. Et toute la journée, on n'a rien mangé. On dirait, on appellait Ramadan. À part de dates. On est allé dans un restaurant qui s'appelle le Pasta. Ils font des pâtes. Tu choisis ce que tu veux. Ils les mettent dans des barquettes comme ça. Les barquettes, il faut le pas de cooking. Et voilà. Ce sont des frites au fromage fondu, cheddar fondu avec du poivron. Et eux, dans les pâtes, ils font pas cuire le poivron. Ils le mettent comme ça directement. Je vous montre sur Instagram et regardez ici. Pour préparer vos tables Ramadan, vous avez tout le nécessaire. De toute façon, c'est logique. Mais c'est trop magnifique. Vous avez trop, trop de belles choses. Ça, c'est un peu comme ce qu'on voit sur AliExpress, sauf que la qualité, c'est pas du tout la même. Et ça, s'il vous plaît, j'en voulais trop un. C'est magnifique. Il y a énormément de déco, mais juste magnifique. Je vous montre juste ça. Mais voilà quoi. La déco, c'est mieux que maison du monde. Moi, je vous le dis. C'est vraiment très, très, très joli. Franchement, les prix sont raisonnables, les filles. Il y a de belles, belles choses. Regardez-moi ça. Ils sont trop... C'est trop bien. Bon, les filles, mon hôtel, ils se trouvent là. En fait, le point positif, c'est qu'il est en face de la mosquée M'Hmachalim du Roi Sallem. Mais le petit bémol, c'est que vous avez des travaux juste en face. Bâtiment en construction. Et du coup, ils travaillent jour et nuit. Du coup, au départ, ils nous avaient donné une chambre là. Je crois que j'allais devenir folle. Et du coup, ils nous ont donné là-bas. Mais tu entends quand même. On a une toute petite fenêtre, mais tu entends quand même. Donc voilà. À éviter cette rue, la rue Yaskai. Même si elle est... Malheureusement, c'était top. C'était parfait pour ne pas être loin de tout. Il y avait le bus juste ici, l'arrêt de bus. Du bus touristique et tout. Mais voilà. Ça, on ne peut pas être au courant. Après, la chambre, elles ne sont pas... Voilà. Heureusement, toute la journée, on était dehors. C'était vraiment pour ne pas dépenser des milliers et des cents. Mais bon, je crois qu'on a... C'était quand même 60 euros la nuit sans petit déjeuner. Voilà. Bon, après, c'est à côté, c'est sûr. Mais les travaux, franchement, heureusement que j'ai une oreille bouchée parce que je pense que je n'aurais pas dormi de la nuit. Ah oui, c'était là-bas que tu voulais voir. Là-bas, dans cette rue, il y a plein de boutiques et de magasins. On va voir pour les garçons parce que les filles, on a fait le stock de robes. Du coup, voilà. Je vous ai dit, c'est cadeau juste en face. Vraiment. Vous imaginez la tête de tous ceux qu'on a qui ont réservé ici. Mais bon. Comme dit, ce n'est pas toute la journée. Après, ce qui est compliqué, c'est la nuit. Après, en soi, franchement, il a pris un coup de vieux. Je pense qu'il faudrait qu'il pense à le retaper. Voilà. Ici, il n'y a que des 4x4. Comme j'aime. Ici, les gens, ils ne roulent qu'en 4x4. En pick-up. Ce n'est que une très belle voiture. Et aujourd'hui, c'est la fête nationale.